Bonjour, bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans Orzone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end. Aujourd'hui dans cette émission, on retourne sur le 8e tour de la Coupe de France de football, avec notamment un match qui sent bon la coupe, avion contre le Red Star. On parlera également du Racing Club de Lens, on parlera du club de tennis de table de Billy Monti, le TTBM, qui a organisé une journée découverte pour la bonne cause. On va parler d'une randonnée sur les berges de la Souché et de votre agenda du week-end. Vous êtes sur RBM et Télégoël, restez sur vos jambes et évitez le carton rouge. C'est parti ! La magie de la coupe a failli opérer au stade François Blain d'Avion. Les renards d'Avion étaient opposés au Red Star évoluant en 2e division française en Ligue 2. Les protégés de David Robitaille avaient l'objectif de bousculer les professionnels et de peut-être faire encore vibrer les supporters. Malheureusement, les avionnés ont dû s'incliner en fin de match sur un retourné acrobatique de Maxence Derien à la 88e minute de jeu. Une défaite 1-0 donc avec les honneurs pour Avion qui évolue en Régional 1, soit 4 divisions en dessous du Red Star. Bon courage pour la suite de la saison. Donc on adresse nos sincères félicitations au club d'Avion. Par contre, on retrouvera le Racing Club de Lens au prochain tour. Laissant ailleurs se déplacer à Versailles et malgré plusieurs erreurs défensives, les protégés de Philippe Montagné se sont imposés 4 buts à 2 grâce à des réalisations de Mendy, Ben Cherky, Kier et de Jean-Rickner-Bellegarde. Il y avait également la Coupe de France de Volleyball et le Volley Club de Arne s'est fait sortir en 8e de finale de cette compétition. Opposé à Calais, les Arnaisiennes avaient pourtant remporté le premier set, mais elles se sont écroulées, perdant le match 3 manches à une. De son côté, le Arne Volleyball continue sa route en Coupe de France, le HBB ayant remporté la mise 3-7 à 2 sur le parquet de Belin. En basket, Liévin continue sa remontée en dehors des eaux du classement. Liévinois ont empoché la victoire face à Joff-Homecourt sur le score de 71 à 67. Le match s'est joué à la Hallouaisillée. Cette victoire fait du bien au moral des troupes de Dominique Malbranck. Au classement, le BCL est 9e de la Nationale 2. On va retrouver ces clubs dans l'ingénateur zone sur RBM et sur Télégoël, ce sera dans quelques minutes. Mais avant, les berges de la Souchet ont vu passer de drôles de promeneurs. Place au clapping. Une randonnée pour le Téléthon. Plusieurs communes de la Cale, Courrières, Arne, Loison-Soulance et Noyelles-Soulance avaient organisé deux promenades sur les berges de la Souchet. Il y avait deux parcours, un de 7 km et un de 12 km. D'ailleurs, sur ce dernier parcours, les courageux ont pu gravir le territoire de Noyelles-Soulance. Une découverte étonnante pour certains. On remercie beaucoup l'équipe de Télégoël pour ces images. Et puisqu'on parle de découverte, samedi dernier, le TTBM, le club de tennis de Bilymontini, a organisé une journée découverte au stade Paul Guerre pour faire découvrir son sport aux habitants de Bilymontini, mais également aux habitants de la Cale. Pour 2 euros, vous pouviez jouer toute la journée avec du matériel et des équipements fournis par le club. Les fonds récoltés seront remersés à Lise, une petite fille luttant contre une tumeur cérébrale. N'hésitez pas à vous rapprocher du TTBM si vous voulez vous essayer à la petite balle blanche ou orange. On remercie notre correspondant Denis SLP pour ces images. Tout de suite, ce RBM et Télégoël dans hors zone, on va vous ramener sur les terrains. Place à l'agenda. Retour au championnat pour le Racing Club de Lens. Les pensionnaires du stade Bollard se déplacent à Clermont ce samedi dans le cadre de la 18e journée du championnat de France de Ligue 2. Ce sera l'avant-dernier match de l'année 2018. Un match que prépare activement Philippe Montagné. L'entraîneur du RC Lens s'est exprimé d'ailleurs en conférence de presse. On a vraiment deux matchs pour bien finir cette première partie de saison. Et c'est ces deux matchs-là qui vont dire si cette première partie est moyenne, bonne ou très bonne. Parce qu'il y a six points en jeu et six points sont importants. Là, on a fait une victoire contre Brest qui était difficile. On est revenu à Lorient. Versailles, ça n'a pas été simple. Donc on voit qu'on a redressé la situation, mais que l'équilibre reste quand même fragile. Et on a eu des matchs où on a réussi à mettre... Même Grenoble avait été un match intéressant. Parce qu'on voit que Grenoble avait mis 3-4 buts à chaque équipe avant. Et puis qu'après, ils ont continué. Donc on retrouve cette qualité d'empêcher de l'inversaire de jouer. Et là, ça sera contre Clermont indispensable. Ils sont une équipe athlétique. On sait qu'ils ont des joueurs qui vont vite. À domicile, c'est dur ces jeux. On va tout mettre en œuvre pour les déstabiliser. Il va falloir mettre du rythme et être fort physiquement et mentalement. Et être intelligent dans le jeu. Je pense que cette année, on a vraiment un bon groupe. On s'entend bien. On a tous envie de jouer. Il y a beaucoup d'envie. Et je trouve que c'est bien. C'est une meilleure équipe à domicile. Au niveau défense, je crois qu'ils sont au même niveau que nous. À l'attaque, ils ne sont pas très loin. Donc on sent plutôt une équipe qui n'a pas trop de faille. Et son point fort, quand même, c'est cette qualité collective. On va avoir à mes yeux un deuxième match comme Brest. Une équipe qui a une bonne maîtrise collective. Qui percute vite et bien. Et qui prépare son jeu. On peut espérer un résultat que si on fait un match complet. En étant bon dans tous les secteurs de jeu. On ne pourra pas se permettre d'être bon défensivement. Et moyen offensivement. On ne pourra pas se permettre d'être pas bon sur les phases arrêtées. Que ce soit défensive ou offensive. Il faut vraiment qu'on fasse un match plein. Pour espérer faire un résultat chez une des équipes qui règne chez elle. Clermont-Lens sera donc ce samedi après-midi. Et la réserve de Lens sera également en déplacement avec un match face à Epinal. Une équipe qui évolue dans la première partie du championnat de National 2. L'équipe B veut vite sortir de la zone rouge. Et occupant la dernière place de son championnat. Un match serré attend le basket club liévinois. Les Bleus et Blancs se déplacent à Old Zem-Vogesia. Situé juste au-dessus de Liévin au classement. Le BCL va-t-il poursuivre sa bonne série ? Réponse ce samedi du côté de l'Alsace. Et enfin ce sera une belle fête du volleyball du côté de Arne ce samedi. La salle maréchale va recevoir les matchs du Arne Volleyball et du Volley Club de Arne. A 18h les filles du VCH vont recevoir Bordeaux. Et à 20h30 le HVB va recevoir Epinal. Donc à 20h30 également à la salle maréchale. Donc n'hésitez pas à passer un samedi volleyball. Donc à la salle maréchale de Arne. Voilà c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur les pages Facebook de RBM. RBM 99.6 FM et sur la page de Télé Goel. Rédaction Télé Goel. Je vous souhaite un très bon week-end. Passez une très bonne journée. Et surtout n'oubliez pas vos baskets.